prie. La richesse par les actes prophétiques. Oh non, la richesse par des actes de prophète, c'est pas prophétique. Amen. Le Seigneur ouvre mes oreilles et m'a dit, on ne dit pas actes prophétiques, on dit les actes des prophètes, du prophète. Ou bien les actes de prophète. Vous êtes prêts? Come on, allons-y. Genèse 30, à partir du verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, écoutez bien, lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, laisse-moi partir, pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi. Et je m'en irai. Et je m'en irai. Arrête-toi d'abord. Jacob a attendu jusqu'à la naissance de Joseph. Pourquoi il n'a pas cherché à partir avant Joseph? Jacob a attendu. C'est quand Joseph est né qu'il a demandé de partir. si tu restes là-bas, tu dois identifier ton temps de départ parce qu'il y a un signe d'étoile qui vient dans ta vie. Et que tu dois savoir que cet enfant-là, il ne peut pas rester ici. Ce signe-là ne peut pas rester ici. Cette prophétie-là ne peut pas rester ici. Cette révélation que j'ai ne peut pas rester chez Laban. A cause des révélations des fois, il faut une certaine séparation. A cause des révélations des prophéties, il faut une certaine déménagement. A cause des révélations des prophéties, des fois, il faut comprendre certaines choses. Tu ne peux pas rester chez Laban avec Joseph. Joseph est l'enfant de destin. C'est lui qui va amener Laban même à contrôler ce qu'il n'a pas pu contrôler. Abraham allait en Égypte, il a failli rester là-bas. Jacob allait en Égypte, il a failli rester là-bas. Isaac allait en Égypte, il a failli rester là-bas. Mais la Bible dit que Joseph, lui, il a fait la conquête de l'Égypte. Il a gouverné l'Égypte. Donc quand Jacob voit son enfant, il dit ce que je cherchais à l'arrivée, c'est que mes patriaches attendaient l'arrivée. Il dit je ne resterai plus chez Laban. Laban, laisse-moi partir. Donc quand certaines prophéties arrivent dans ta vie, ça dit qu'il y a des décisions importantes que tu dois prendre. à partir de ce soir, tu retournes à la maison, pose-toi la question, est-ce qu'il n'y a pas des signes qui te disent que maintenant, là, c'est bon? Que c'est son temps, tu es dans le temps même. C'est le temps où tu dois, quand ça arrive, prends courage, prends des décisions, sois ferme. Amen. Oui, allons-y. Car tu sais quel service il a fait pour toi. Oui, tu sais quel service il a fait pour toi. Laban lui dit Laban lui dit puisse trouver grâce à tes yeux. Regardez, Laban lui demande pardon encore. Est-ce que moi je peux trouver grâce à tes yeux? Lui, il a travaillé pour Laban. Il est parti. Laban lui demande pardon, je vais trouver grâce à tes yeux. Pourquoi? Continue. Je vois bien que l'éternel m'a béni à cause de toi. Je vois que l'éternel m'a béni à cause de toi. C'est Laban, un oncle qui dit à son neveu qu'il a escroqué, qu'il a manipulé 14 ans. Il lui dit je vois que les 14 ans que tu as fait chez moi là, il y a eu transfert de richesse. Jacob est resté pauvre. Il n'a fait que multiplier les enfants. Laban continuait de multiplier ses richesses. Il y a des gens qui vont vous garder en esclavage toute leur vie, toute votre vie. qui ne vont jamais vous laisser partir parce qu'ils savent qui vous êtes dans leur vie. Tu peux être prisonnier, décédant, les gens manipulateurs et intelligents tout simplement parce qu'ils savent ce que tu portes. Il y a des gens qui savent que depuis que tu es rentré dans leur vie là, les gens ne sont plus jamais parés. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, ce n'est pas parce qu'ils veulent ton profit. Ce n'est pas parce qu'en réalité, non. Ils ont besoin que tu sois là pour que les choses marchent pour eux. Et Laban demande pardon. Ce n'est pas pardon de tout le monde qui est vrai. Ce n'est pas excuse-moi de tout le monde qui est vrai. C'est ce que la personne est en train de perdre. C'est ça la personne qui regarde pour dire non, je préfère m'humilier pour que ça reste. Sinon, s'il part, je ferais comment? Si elle n'est pas là, je vais faire comment? À toi d'avoir l'intelligence pour dire je ne resterai plus chez Laban. Tu es pauvre parce que Dieu t'enrichit et toi, tu sais Laban. Qui est chez Laban n'aura jamais la richesse. Et Laban était stratège. Il met sur Jacob afin de je suis ton oncle. Tradition, coutume, Alléluia. Il met tout cela pour maintenir l'enfant. Ce soir, quelque chose va se passer. Quelque chose va se... C'est pourquoi ne prends pas des décisions dans ta vie en regardant dans les yeux des gens. Il y a des décisions quand tu prends dans ta vie, regarde ce qu'il y a devant toi. Parce qu'aujourd'hui, personne ne peut comprendre. ça ne va pas faire plaisir. Ça ne va pas peut-être les arranger et arranger tout le monde. Et toi même, des fois, là où tu es en train de prendre la décision, ça ne t'arrange pas. Mais c'est quand tu es sorti de Laban que tu vas comprendre qu'il y a longtemps qu'un ange t'attendait. L'ange n'est jamais allé chez Laban pour visiter Jacob. L'ange attendait que Jacob quitte Laban. il y a des onctions et il y a des grâces que tu n'auras pas si tu es chez Laban. Il y a des visitations que tu n'auras pas quand tu es chez Laban. Ne dis pas Dieu va me visiter ici. Dieu ne te visiteras pas de chez Laban. C'est pourquoi vous cherchez certaines prophéties que vous ne les aurez pas quand vous êtes chez Laban. Vous attendez certaines formes d'onctions. Vous n'aurez pas ça quand vous êtes chez Laban. Chez Laban, on quitte Laban. Amen. Il faut quitter chez Laban et dire pardon si je peux trouver grâce à tes yeux. Est-ce que tu ne sais pas que ton joli peut se mettre à genoux pour te dire pardon restons ensemble. Autant c'est lui qui est le gardien de ta prison. Ou bien c'est elle entre les deux. Tu comprends, non ? Tu comprends, non ? Hein ? Il y a des gens qui se puissent faire non, 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 il pleut, il pleut, ouh, il va de, il se n'envoie, il, non, vraiment, il a compris, elle a compris, c'est faux ! Il est en train de voir ça la va partir et qu'est-ce que je vais devenir ? Oui, continuez, vous pouvez vous asseoir, lui va continuer, allez, oui ? Verset 28, oui ? Fils-moi ton salaire. Il dit quoi ? Laban lui dit maintenant Fils-moi ton salaire. Il refusait de donner salaire à Jacob. Maintenant que Jacob n'y veut pas, il dit Fils-moi ton salaire. Oui ? Et je te le donnerai. Voilà. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi ? Voilà. Car le peu que tu avais avant moi s'est beaucoup accru et l'éternel t'a béni sur mes pas. Voilà, vous voyez ? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi. Surtout vous qui êtes à la maison charismatique de la deuxième gloire. Les gens n'ont qu'à dire vous faites malin. Quand il y a la chose là, il faut faire malin avec. Oui ? C'est avant que je saluais tout le monde. Maintenant je ne salue plus tout le monde. Vous voyez, je comprends ce que c'est que ma salutation. Il y a des gens, ce n'est pas Dieu qui les a bénis. C'est à présent dans leur vie qui a provoqué Dieu les bénit. Il faut comprendre des fois que les gens ne savent pas que le fait que tu vas manger chez eux là, c'est ça qui ouvre les portes. Le fait que tu t'assoies des fois, c'est ça qui ouvre les portes. Les fois que vous vous saluez, c'est ça qui a ouvert les portes. Le fait que tu as dormi peut-être là-bas, c'est ça qui a ouvert les portes. Le fait que des fois tu les as appréciés, tu les as tendus la main, c'est ça qui a ouvert les portes. Mais quand ils atteignent certains niveaux, ils te regardent avec mes bûts et disent, oh, tu ne penses pas que... gardez ça que personne ne vous dise que c'est Dieu. Il y a des gens là, leur présent fait l'homme. Tu es quelqu'un qui n'était rien, qui avait tous les problèmes de la terre. Et Dieu t'a... il y a des fois même Dieu te force. Mais tu vas expliquer ça comment? Et puis ils vont te dire que tu es Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte que ta présence, ou bien même le fait que je te dis Dieu te bénisse là, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Ciel ouvert! Pour les dix prochaines années, ne laisse plus jamais ta grâce à l'étranger. Ne laisse plus jamais ta gloire à l'étranger. Ne laisse plus jamais ce que Dieu t'a donné chez là-bas. Je vous en donne une sortie de chez là-bas. Quel que soit le prix que ça va coûter, il faut sortir de chez là-bas. Jacob, lui, il a fait 14 ans il y a deux, il s'en fait 38 ans. Jacob pouvait dire 14 ans de ma vie là, vraiment, j'ai fait comment? Ça n'a qu'à rester comme ça. Il dit, hé! Je vais partir. Il y a le signe et le signe c'est Joseph. Des fois, vous n'avez même pas besoin de prophétie. Il y a des moments, il y a des convictions internes que vous avez pour dire que maintenant là, ça peut marcher. Il y a des convictions que vous avez pour dire, ça là, si j'appuie, je peux aller loin. Mais, la maison de Laban, continue. Maintenant, quand travaillerais-je aussi pour ma maison? Ah! Ça veut dire que pendant 14 ans, Jacob n'a jamais travaillé pour sa maison. il faisait des enfants chez Laban, mais il n'avait pas de maison. Puisque la maison appartenait à Laban, les troupes appartenaient à Laban, tout appartenait à Laban, mais lui, il n'avait pas de maison. Continue. Verset 31. Oui? Laban dit, que te donnerais-je? Maintenant, tu veux quoi? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que je vais te dire, je ferai peut-être encore ton troupeau et je te le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Mais, à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et maqueté et tout agneau noir. Et parmi les chefs, tout ce qui est maqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Ma doigture répondra pour moi demain. Il dit quoi? Ma doigture, répondra pour moi demain. OK. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté, maqueté parmi les chefs et noire parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayées et maquettées, toutes les chefs tacheté et maquettées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Puis, il mit l'espace de trois jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit perdre le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes, de peupliers, d'amandiers et de planes. il y pêla des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. Puis, il plaça les branches qu'il avait pelées dans les hauges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés, tachetés et maquettés. Jacob séparait les agneaux et ils mettaient ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part qu'il ne réunit point au troupeau de Laban. Toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les hauges. Il fallait les brebis quoi? Jacob Toutes les fois quoi? Toutes les fois que les brebis vigoureuses Les brebis comment? Vigoureuses Les brebis comment? Vigoureuses Les brebis comment? Vigoureuses Les brebis comment? Vigoureuses Vous les pasteurs ne soyez pas convertis on ne donne pas l'onction à tout le monde. Il y a des prières qu'on ne fait pas à tous les chrétiens. Il ne va rien faire de bon avec. Ça ne peut pas produire mais comment tu peux dire à un rognier sauvage donne-moi des fruits. On est tous les brebis Comment? Toutes les fois que les brebis vigoureuses Toutes les fois que les brebis vigoureuses venaient Entraient en chaleur Jacob plaçait les branches dans les hauges sous les yeux des brebis pour qu'elles entrassent en chaleur près des branches. Quand les brebis étaient chétives ils ne les plaçaient point. Quand les brebis étaient comment? Chétives. Reprends. Quand les brebis étaient chétives ils ne les plaçaient point. Ce n'est pas brebis mais brebis comment? Chétives. L'autre n'est pas brebis mais c'est brebis comment? Vigoureuse. Quand c'est chétive on ne donne pas de vision. Maintenant comment tu peux donner vision à quelqu'un qui ne peut pas assimiler? comment tu peux faire courir Alléluia un chien à la place d'un cheval même s'il te garde il ne peut pas faire ce que le cheval fait. Au bien Alléluia il y a des prières qu'on ne fait pas non un jour toi si tu as brebis chétives on ne te donne pas si tu as brebis gougoureuse il faut prendre ça peut vous choquer mais c'est la dimension si tu as envie de prendre deviens vigoureuse ceux qui pensent que le pasteur doit venir vers eux pour les aider et puis c'est faux c'est toi qui dois faire l'effort d'atteindre le niveau du pasteur pour recevoir de lui tu ne veux pas changer reste comme ça ceux qui veulent changer ils ont ça pasteur tu as compris dans ton église il y a ceux qui viennent pour remplir les bancs et il y a ceux qui fabriquent les bancs oh oh tu as bien compris il y a des gens quand ils viennent dans ton église c'est pour savoir qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qu'on peut régler il y a des gens qui viennent à l'église c'est le même problème non il y a des choses des noutules quand tu veux donner il faut savoir à quelle brébis tu donnes et maintenant la brébis qui veut aussi prendre cette noutule doit-elle le niveau des brébis de vigueur sinon garde il y a quelqu'un oui vas-y quand les brébis étaient chétives ils ne les plaçaient point voilà de sorte que les chétives étaient pour Laban Laban faut prendre ce qui est chétive elle est vigoureuse pour Jacob ce homme devint de plus en plus riche il eut du menu bétail en abondance des servantes et des serviteurs des chameaux et des âmes Amen écoutez j'ai vu de dire je n'ai pas trop parce qu'on va prier sur l'argent tout à l'heure c'est pas toute personne qui t'a fait du mal qu'il faut quitter quelqu'un qui a volé ta richesse là faut pas te fâcher puis partir faut partir pour prendre puis partir le peuple disait il a fait 400 ans en Egypte pour construire l'Egypte un matin Dieu dit de partir Pharaon pensait qu'ils allaient partir les mains vides ils ne connaissaient pas leur Dieu Dieu dit dites-leur de vous donner leur argent pour aller moi m'adorer dans le désert trois jours c'est la seule fois que dans la Bible j'ai vu que Dieu a donné une parole de connaissance une parole de sagesse de mensonge mais attends Dieu savait qu'ils allaient faire 40 ans Dieu savait qu'ils n'allaient plus revenu ou bien mais la parole a dit que Dieu dit donc allez m'adorer toi je n'ai plus vous ou bien c'est pas ça dans la Bible vous qui lisez la Bible des fois c'est pas ça c'est pourquoi quand vous êtes là les gens tu ne fais pas attention la sagesse Dieu ne peut pas faire ça Dieu ne peut pas dire ça tu connais Dieu Dieu il dit Valaisie leur dit de vous donner leur argent vous allez m'adorer trois jours dans le désert et vous allez retourner leur donner les égyptiens ont donné vous savez quoi Dieu avait besoin de ça pour construire le tabernacle regardez tout ce que Dieu s'est fait dans le désert le temple l'as de l'alliance en or toutes ces choses avec de l'ivoire et tout il a donné tous les détails à Moïse s'il n'avait pas l'or la jeune j'allais faire quoi et les chaussures trouées Dieu ne peut pas t'appeler à aller l'adorer si tu n'as pas dépouillé celui qui t'a abusé ah qui dit Amen non le monde vous a trop abusé et vous ne savez pas alors Dieu dit à Laban voici la stratégie comme tu es un berger lui tu as une dimension de berger que Laban n'est pas comprenez très bien c'est pourquoi il y a chrétien puis chrétien Amen tu sais pourquoi quand tu es un berger il y a des dimensions Laban avait des bébis mais les bébis n'obéissaient pas à la reproduction dans un certain niveau avec Laban jusqu'à ce que Jacob apparaisse dans sa vie est-ce que quelqu'un me suit un peu c'est quand Jacob est apparu que ces bébis ont commencé à se multiplier d'un certain niveau et Jaban s'est dit mais je suis berger mais ces qualités de bébis j'ai jamais vu ça dans mes troupeaux jusqu'à ce que Jacob est apparu vous voyez c'est pas l'herbre que la bébis mange mais c'est la main qui donne l'herbre c'est toujours sur le même territoire c'est toujours dans les mêmes herbes qu'il mange mais la main qui coupe l'herbre pour donner la voix qui parle aux bébis transforme la vie des bébis tu es avec moi il est important pour toi que tu saches faire la différence entre les dimensions il y a des gens qui peuvent bien t'enseigner mais ne peuvent pas t'amener à produire ni à se reproduire tu vas rester bébis chez Thib tu es chrétien tu es saint tu es sanctifié mais tu es maigre tu remplis leurs églises tu remplis leurs assemblées tu es toujours là tu les accompagnes tu les applaudis mais tu n'as rien et puis pour te frustrer ceux qui ont quelque chose ils viennent tu es 30 ans tu es là-bas ceux qui ont pu dire viens on les met devant parce que tu n'as pas compris qu'il faut toujours chercher le berger de dimension là-bas il était un berger mais il est de sa race il ne sait pas multiplier les choses vous savez mon combat dans ce pays les gens ne voient jamais les gens jusqu'à un peu que bébé elle met la main dessus quand ça commence c'est pas pour dire vous les voyez où c'était où vous ne les connaissiez pas tous mes enfants beaucoup de mes enfants que ce soit des musiciens ceux qui travaillent avec mon communication regardez tous les gens qui sont dans la communication font vidéo personne n'a pris c'est en position de main et puis le don est parti musicien tout quand ils commencent à prospérer les passagers viennent les chercher ils courent ils s'en vont tu dois apprendre maintenant que Dieu donne moi la couverture qui va me permettre de me multiplier maintenant quand tu es chez Laban tu vas quitter Laban là Alléluia dis à Laban depuis je suis dans ta vie là tu n'as pas vu le changement maintenant il faut qu'il parte mon parti là je n'ai pas dit séparation pardon il ne faut pas aller dire à ton mari que le prophète dit on n'a qu'à partir vous les chrétiens je vous connais je ne t'ai pas dit ça il ne faut pas aller dire à ta femme ce qui ne fait pas pression je dis je sais que ça c'est moi il faut que maintenant on ne s'est pas non pardonner ce que je veux dire c'est quoi tu es avec une personne quand il dit personne ce n'est pas vraiment pour ton mari ça peut être ton papa ça peut être ton patron ça peut être ton businessman ça peut être ton collaborateur ça peut être quelqu'un il y a des gens tu travailles avec eux mais pendant des années ils ne savent pas que c'est à cause de toi qu'il y a ça il y a des moments il ne faut pas se taire il y a des moments il ne faut pas se taire il faut l'appeler dis Laban j'ai travaillé avec toi il y a des moments là il ne faut plus parler comme tu as cocodi il ne faut parler comme si tu n'as jamais et dis Laban comme tu ne comprends pas les choses qu'est-ce qui t'arrive là ce n'est pas normal ce n'est pas à cause de ton intelligence c'est parce que tu as brébi c'est parce que je suis venu donc Laban il est informé que je dis là il est parti et puis tu vas voir comment Laban va parler tous les bruits que Laban faisait dans la maison vous voyez chez moi vous voyez Manoutu je suis venu